Ok, donc bienvenue au French PowerShell User Group. Aujourd'hui nous avons Gaël Collat qui va nous faire une présentation sur PowerShell DSC avec Test Kitchen. Avant que je passe la parole à Gaël, je voulais juste mentionner qu'on recherche en fait des speakers pour le User Group. Donc s'il y a un sujet dont vous voudriez parler, vous pouvez rentrer en contact avec moi directement ou avec Mickey ou Stéphane ou Fabien. Aussi, au dehors des meetings, on est aussi beaucoup sur Slack. D'ailleurs, je vais poster le lien. Les informations du lien sont sur notre site ici. Oups, j'ai mis un typo. FRPSUG. Voilà. Donc les informations du Slack sont sur ce site-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait pas mal de tours. Donc je passe la parole à Gaël qui dit merci encore de venir présenter ce sujet pour nous. Pas de soucis. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Je tiens un peu rapide. Donc je vous conseille tous, pour continuer ce qu'il dit, je suis aussi le co-organisateur du London PowerShell User Group et donc je vous conseille vraiment de participer parce que c'est une très bonne expérience et ça fait vivre la communauté et c'est comme ça qu'on apprend le plus. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de moi, mais pas trop, je vous rassure. On va faire une petite post-pub justement pour, vous l'avez tous remarqué, PowerShell Conference EU. On va voir quel est le problème qu'on essaie de résoudre. Qu'est-ce que c'est Test Kitchen ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent certaines choses, qui ont certains a priori qu'on va essayer de démystifier ? On va voir son fonctionnement et son architecture qui sont parmi ses atouts et puis on va voir bien sûr des démos, surtout une démo et répondre à vos questions et on va voir comment on configure. Ce n'est pas sorcier, c'est juste un fichier YAML et c'est tout. Et après, pour aller plus loin, on va faire, on va juste voir un peu plus de détails et répondre à vos questions. Alors, je suis Gaël Collat, ça fait 7 ans que je suis à Londres. Je suis un consultant ici à Londres. J'étais dans le secteur bancaire initialement pendant 6 ans à peu près, dans 2 boîtes. Et maintenant, je fais du développement, alors du développement d'infrastructure, du infrastructure service et PASS aussi. Et donc, je fais tout ce qui est automation. Je suis passé, ça c'est moi, en gros, de Ops à Dev. J'ai commencé donc Support, Trading Floor Support, donc à se faire créer dessus, en gros. Et puis après, j'ai bougé de Support à Ops, Engineering, Architecture. Et maintenant, je fais du Dev. C'est un peu par accident. Un jour, on m'a dit, mais toi, t'es dans l'équipe de Dev, t'es pas dans l'équipe Ops. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce que je faisais, c'était du Dev. Mais à cœur, c'est vraiment Ops. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé du code, pas Wachel essentiellement, pas que, mais dans le cœur, c'est quand même gérer des infrastructures. Donc, j'ai mis les liens sur la page d'avant avec, vous aurez accès à ça. Il y a mon GitHub, mon blog et mon Twitter. Donc, je vais faire un peu de pub. Bien sûr, le paragraphe du groupe, comme FX l'a dit, c'est bien de s'engager dans la communauté. Je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez apprendre. C'est en plus plus simple pour vous. Vous n'avez pas envie de vous déplacer. Nous, on doit faire ça. On doit trouver tous les mois un endroit pour pouvoir présenter. Et c'est assez dur de faire ça. C'est beaucoup de logistique. Oui, il y a beaucoup de logistique. Il y a beaucoup de… C'est dur et ça coûte très cher si jamais on veut juste avoir une petite salle avec un projecteur. À Londres, il faut compter quelques centaines de pounds pour être trois heures le soir. Donc, là, j'ai mis un peu de pub aussi. Donc, PowerShell Conference EU. J'aide un peu à organiser, mais c'est surtout Tobias, celui qui crée ICC Steroids qui organise ça. Je vais présenter cette année encore. Et je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a énormément de gens à rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu technique. Je suis sûr que vous trouveriez quelque chose qui vous intéresse. L'agenda préliminaire est déjà… Je crois qu'il a été mis en prod. Donc, voilà, je vous conseille vraiment. J'ai une autre page là-dessus. J'y reviendrai. WinOps, c'est une conférence pour du DevOps sur Windows qui se situe à Londres. Cette année, ce sera, je crois, le 21 et 22 septembre. J'ai présenté aussi l'année dernière et je vous conseille d'y aller, c'est assez intéressant. PowerShell.org, si vous voulez aller sur des forums, si vous voulez aller trouver des ressources, c'est vraiment intéressant. Et DevOps Collective, c'est un endroit où je… On croit que c'est l'organisation parente de PowerShell.org. C'est eux qui organisent le PowerShell Summit aux US et qui est géré essentiellement par Don Jones, mais aussi par d'autres. Et j'ai écrit deux articles là-dessus et j'en ai d'autres à venir. Voilà, la pub, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, désolé. PowerShell Conference EU, voilà, je vous ai mis des infos essentielles. Donc, sur la photo, c'est Jeffrey Snover qui sera là encore cette année, donc le père de PowerShell et maintenant qui est un top employee de Microsoft. Ici, vous aurez accès, ici, il y a le lien pour l'agenda. Il y aura quatre parcours en parallèle sur trois jours plus un jour taux préconf. Donc, la préconférence, c'est des ateliers, si vous voulez, mais qui seront payants en plus, donc qui ne sont pas compris dans les 999. Ça ne comprend, les 999 ne comprennent que l'accès, que l'accès à la conférence. Il y aura 40 speakers. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de l'équipe de développement de PowerShell qui sera sur place. Et il y a, sur les quatre parcours en parallèle, il me semble qu'il y en a un en allemand, trois en anglais essentiellement. S'il y avait plus de français, je suis sûr qu'on pourra introduire un parcours français. Donc, je vous encourage encore une fois à présenter. Et ça ne me dérangerait pas de présenter en français, même si je n'ai pas l'habitude. Donc, il y aura, bien sûr, beaucoup de MVPs et d'autres qui ne sont pas MVP, mais qui sont tout aussi, qui ont tout aussi mal. Par exemple, il y a des PFI, des Premier Field Engineers, et moi et moi et moi. Donc, je vais présenter deux fois. Voilà, ça c'est fait. Donc, quel est le problème à la base qu'on essaie de résoudre ? Je rentre un peu vif dans le sujet, parce que j'avais assumé, d'ailleurs à tort, je n'aurais pas dû, que tout le monde plus ou moins connaissait ou utilisait DSI. Donc, en fait, DSI, c'est quoi ? On va dire que ça vient de la plus grande catégorie des Configuration Management, des systèmes de configuration. Je ne suis pas sûr, comme on dit en français, gestion de configuration, c'est ça ? On va dire quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça. Tout le monde est dédié à DSI. D'accord. Donc, les systèmes de configuration, de gestion de configuration, sont là pour, c'est une sorte d'outil, une sorte plutôt de technique, de pratique, qui aide à gérer des infrastructures. Alors, ça vient des entreprises qui ont énormément de nodes, dont énormément de serveurs, qui ne peuvent plus se permettre de se connecter à distance, de faire une session Remote Desktop et d'aller faire un changement avec la superbe interface Windows, comme on a fait depuis combien ? 20 ans, 30 ans ? Je ne sais plus. Pas moi, mais il y en a. Donc, les buts, le but de ce mouvement, qui est la gestion de configuration et qui est aussi ce qu'on appelle l'infrastructure as code, c'est de permettre le changement. Donc, le changement, quand on a une équipe de dev qui va faire, qui va changer, qui va créer des nouvelles applications, c'est toujours l'infrastructure qui risque de bloquer au moins les opérations. Et donc, comme dans The Phoenix Project le dit si bien, ou dans The Gold, la théorie des contraintes dit que toute amélioration, c'est dur de le traduire en français, toute amélioration qui n'est pas faite là où la contrainte, là où le ralentissement est, au goulot d'étranglement, est finalement futile et peut même ne pas rendre service du tout à l'organisation. Donc, toutes ces pratiques, le but c'est de réduire le risque, le stress, l'urgence, permettre un planning précis et, bien sûr, tout ce qui est livraison en temps et dans le budget, vous savez, tout ce qu'on entend de nos CFO, il faut être dans le budget, vous avez dépassé la limite de livraison, des choses comme ça. Réduire les bugs en prod. Pourquoi il y a des bugs en prod ? Parce qu'on a testé quelque chose et finalement, ce qu'on livre, ce n'est pas vraiment ce qu'on a testé. Ou alors, c'est testé, ça marche et il y a quelqu'un qui va venir derrière et qui va faire un changement. Et puis, finalement, il faut réduire les coûts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réduire les coûts ? La plupart du temps, c'est réduire le ratio node-admin. Et pour ça, on nous parle de castle-vspet, ça veut dire qu'il faut gérer notre horde de serveurs et pas chérir nos petits animaux chéris et nos petits serveurs chéris. Et maintenant, je dirais même qu'on parle de cattle-vspet et même chicken-vspet parce qu'avec justement les containers qui étaient la session dernière, c'est maintenant des chickens et il y en a tellement que tout ce qu'on fait, s'ils ont un problème, c'est un peu vache, je suis désolé, mais on les tue et puis on a un instantiel et un autre. Donc, tout ça, c'est pour avoir frictionless IT. Et en fait, si on fait ça, c'est parce qu'en général, il y a quelque chose en prod et on essaie de prendre quelque chose et voilà ce qui se passe. On se dit, ça va le faire, je peux le prendre, je peux faire un petit changement et finalement, avec tout ce que les autres ont fait, on ne sait pas ce qui s'est passé et on se prend ça sur le coin de la tronche. Pas très agréable. C'est bien représentatif. Oui, c'est bien représentatif. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à mes années de support et de tops. Et voilà, tu te dis, oui, je peux faire ça et en fait, tu ne vois pas tout le haut de la pyramide. Tu ne sais pas ce qu'il y a au-dessus et ça te tombe dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus proche de nous ? Tout ça, c'est bien beau. C'est ce que le business, il veut. Mais pour nous, comment ça se traduit au niveau de nos infrastructures et de la façon dont on travaille ? Alors, en général, on veut garantir la qualité du livrable. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît avec le testing. On veut améliorer la vélocité des livraisons de valeur. Ça veut dire que le Lean Manufacturing, ça nous dit qu'il faut qu'on se concentre sur la valeur qu'on ajoute. Et il faut aussi que la cadence soit quand même assez régulière pour pouvoir être prédictible. J'ai du mal avec le français, je suis désolé. Et donc, pour ça, on utilise les outils, les méthodologies agiles ou le CI-CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Ensuite, pour assurer la répétabilité de création des artefacts, ça veut dire créer votre infrastructure, mais pouvoir la recréer et la recréer à souhait, on utilise un système de build qu'on va parler un peu plus en détail plus tard. Et enfin, pour avoir la traçabilité de qu'est-ce qui change, on a tout ce qui est version control system, donc tout ce qui est source control. Et donc là, j'ai mis qu'il est pour simplification. Et donc, le petit schéma qu'on a là, c'est ce qu'on appelle le Deming Cycle. Vous avez peut-être vu ça avec Six Sigma, donc c'est Deming qui est très connu dans le monde de DevOps. Et qui dit, voilà, vous avez un standard, vous voulez une amélioration continue, mais pour ça, vous devez vous baser sur des standards. Alors, les standards, ça peut être des tests, d'un point de vue technique, et ça peut être aussi votre artefact. Vous avez testé, par exemple, votre Docker container, il est compilé, si vous voulez. Lui, il ne changera jamais, ce sera toujours la même chose. Ça veut dire que si vous vous plantez plus tard, vous pouvez toujours revenir à celui-là. Vous n'allez pas redescendre à un plus bas. Vous allez toujours revenir à un endroit. Et après, vous avez ce focus qui est PDCA, Plan to Check Act. C'est ce qu'on pourrait dire, par exemple, vous implémentez TDD, et après, vous avez des phases de test, des choses comme ça. Donc, ça, c'est très important, parce que c'est ce qui permet de vous faire monter, d'améliorer en fonction du temps, et de ne pas avoir retour en arrière. Souvent, quand j'étais dans OPS, j'avais l'impression de faire, vous savez, deux pas en avant, un pas en arrière. Et jamais vraiment avancer, ou avoir un peu de mal, et des fois, bien plus lentement que prévu. Donc, c'est ça. Si on avait ce type de théorie-là à appliquer, ça serait quand même un peu mieux. Alors, comment ça, ça se traduit maintenant ? Oh, j'ai cliqué sur le lien, je suis désolé. Je vous laisserai ça. Donc voilà, la solution, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous pouvez tout de suite me mettre si vous avez entendu parler de Release Pipeline Model. Mettez ça dans la fenêtre, je vais vérifier dans deux secondes. En gros, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est un processus qu'il faut suivre, et que d'ailleurs les devs suivent déjà, mais pour la création d'infrastructures. Et alors, ce n'est rien de nouveau pour les devs. Mais alors, pour Ops, en général, on a tendance à dire, oui, mais ça, c'est pour les devs. Nous, ce qu'on veut, c'est gérer nos configurations de façon pratique. Et puis après, il y en a qui disent, bon, on a toujours fait comme ça. Pourquoi on changerait ? Pourquoi on ne va pas se connecter sur RDPI ? Et bien, je dirais que dev et Ops, voilà la différence, c'est une position, je ne sais pas si vous connaissez la courbe de diffusion d'innovation. En général, les méthodologies agiles pour les devs, elles sont probablement dans les early majority. Mais alors, pour tout ce qui est Ops, la côté Ops, on a tendance à être plutôt dans ce domaine-là. Et seulement les innovateurs ou les early adopters, on doit être par là. Donc, c'est pour ça qu'il y a justement une petite différence dans les dialogues entre les devs et les Ops. C'est aussi pour ça que le mouvement DevOps a tant de choses à faire. Donc, je vais vérifier juste ça. Ouais, c'est bien, il y en a quand même qui ont entendu parler. Donc, Release Pipeline Model, c'est... Ouais, bien vu pour le lien. C'est Michael Green et Steve Murawski qui se sont associés. Donc, Steve Murawski, il travaille en chef. Il était community engineer. Maintenant, je crois qu'il travaille sur Habitat. Et Michael Green, il est 4 teams chez Microsoft. Et donc, ils sont venus de ça et ils ont fait un white paper. C'est 56 pages, si je me souviens bien. Et c'est vraiment expliquer tous les bénéfices d'avoir un Release Pipeline pour les infrastructures. Et vous avez les bénéfices. Donc, ça, c'est un des graphiques qu'ils ont, que j'ai un peu pompé. Et donc, ça explique les avantages et à chaque étape de votre build, les avantages que vous avez, quels problèmes et quelles solutions pour ça. Donc, une partie de cette solution, ou du moins ce que cette solution explique dans un autre langage, c'est infrastructure as code. Donc, tout ce qui est configuration management system, maintenant, c'est infrastructure as code. Alors, moi, je préfère policy-driven infrastructure parce que, en fait, l'idée, c'est qu'on a une définition de notre infrastructure. Et c'est ça qui va, c'est cette définition d'état, de state, comme tetherite state configuration. C'est cet état que nos scripts vont s'efforcer d'atteindre. Et donc, la différence, c'est qu'infrastructure as code, il se concentre un peu plus sur la partie code, alors que le code, c'est seulement un moyen. Et policy-driven infrastructure, c'est un peu plus le but, c'est d'avoir une définition et d'appliquer cette définition sur des machines, si vous voulez, ou des logiciels. Donc, vraiment très simple. L'idée, c'est que votre infrastructure, c'est du code. Comme ça, on peut la traiter comme du code. Ça veut dire qu'on peut utiliser les méthodologies agiles, par exemple Scrum, on peut utiliser source control, comme ça on a une traçabilité, le build, le CI-CD. Donc, si vous voulez redéployer, déployer différents environnements, en fait le même environnement, mais en dev, en test, en QA et en prod, et bien vous pouvez le faire parce que c'est le même code avec seulement quelques paramètres qui changent. Donc, vous avez seulement à le réexécuter. Et non, un script de déploiement, ce n'est pas vraiment suffisant. Alors, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail. Peut-être que j'y toucherai deux mots quand je vais faire une petite intro de DSI. Donc, l'idée, c'est qu'un script, ça va, mais ce n'est pas très gérable. Donc, l'idée, c'est d'avoir des certains niveaux d'abstraction et en plus de l'abstraction, d'avoir l'indépotence que DSI nous offre. On y reviendra peut-être si vous voulez. Donc, Test Kitchen dans tout ça, à quoi ça sert et puis qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vraiment un outil. Dans tout ce que j'ai dit, c'est un outil qui permet d'être un peu plus productif pour cette méthodologie, si vous voulez, qu'est le Release Pipeline modèle. Donc, ce n'est pas que pour Chef. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que la sémantique est vraiment proche de Chef. C'est plus ou moins géré par l'entreprise Chef, mais c'est vraiment open source. Et il y a beaucoup de contributeurs qui ne travaillent pas pour Chef. Et non seulement, ce n'est pas seulement pour Chef, mais en plus, il y a DSI, Chef, Puppet, qui peuvent l'utiliser. Et ça veut dire que c'est vraiment indépendant des plateformes. Donc, ça peut être plateforme, j'entends les OS. Donc, ça peut être pour des Linux, des systèmes Linux ou des systèmes Windows. Et c'est aussi les plateformes de virtualisation ou Cloud Platform. Ça veut dire que vous avez des drivers. On va revenir plus à ça. Vous avez des drivers pour, par exemple, Azure, AWS, bien sûr, IC2. Mais vous en avez aussi pour Hyper-V ou vous en avez aussi pour CloudStack, OpenStack, Rackspace. Enfin, je pense que, je ne sais pas le détail, mais j'imagine que Rackspace et OpenStack, ça va être le même. Voilà. Et ça a un workflow intégré. Alors là, je vous ai mis, on voit tout de suite quand les images viennent de moi. Donc là, je vous ai mis une sorte de workflow qui est basé sur le pipeline model. Et en fait, vous avez dans le pipeline model, c'est la grande boucle, si vous voulez. Mais à l'intérieur de la grande boucle, chaque développeur, probablement, va avoir sa petite boucle pour faire ses tests, tout ça, sur sa machine. L'idée, c'est d'avoir, si on fait ça sur notre machine ou sur une machine qu'on est propriétaire dans un certain sens, c'est que c'est plus rapide. Parce qu'on fait ça localement, on n'a pas besoin d'attendre que les ressources soient disponibles, des choses comme ça. Si vous utilisez, par exemple, AppV1, AppV1, vous devez attendre qu'il y en a une qui soit disponible. L'avantage de faire ça sur sa machine, c'est qu'on gère complètement les ressources et c'est un peu plus rapide d'arriver à du déploiement. Donc, Test Kitchen, c'est vraiment ce petit cercle noir-là à la base, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour votre Release Pipeline, pour votre processus de build d'infrastructure complet. La différence, c'est que si vous utilisez ça pour votre complet, ça demande un peu plus de travail, un peu plus d'huile de coude, et il faut aussi, par exemple, d'autres éléments communs comme Jenkins, GitLab, CI, des choses comme ça. L'avantage de Test Kitchen, c'est que tout est local, donc c'est rapide. Local ou pas vraiment, ça veut dire que si vous utilisez un driver, vous pouvez faire ça directement sur la machine, mais ça veut dire que ça ne regroupe pas plusieurs développeurs d'un coup, mais vous pouvez. Les petits inconvénients que les gens lui trouvent en général, c'est écrit en Ruby essentiellement. Alors, il faut savoir que sur certains drivers, par exemple AppV, celui que j'utilise, le Ruby ne fait que appeler du PowerShell dans le backend. Donc c'est vrai qu'il faut connaître un peu de Ruby pour changer, mais bon, c'est pas bien compliqué. Et je suis vraiment, je ne suis pas du tout bon en Ruby, mais j'arrive à hacker un peu un script quand j'ai besoin d'ajouter une petite feature. Et en plus, certains drivers, la communauté est quand même assez rapide pour les intégrer. Et si ça tient et c'est testé, ils vont tout de suite le merger. Et l'autre inconvénient, c'est que par design, c'est single node. Ça veut dire qu'on ne peut faire qu'une seule machine à la fois. Alors, quand vous utilisez DSC, ça peut être très limité parce que vous voulez, par exemple, si vous voulez mettre en place, je ne sais pas, Active Directory avec plusieurs machines. En gros, Test Kitchen vous permet seulement d'en faire une à la fois. Mais, encore une fois, il y a des façons de créer un autre niveau d'abstraction pour avoir plusieurs machines et pour pouvoir faire un process complet. Je ne vais probablement pas avoir le temps d'en parler cette fois-ci, mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous en parlerai. Les commandes essentielles. Je veux juste vérifier vite fait s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. C'est juste ça discuter un peu du développeur parce que les gens, ils ont peur de devenir développeur. Eh bien, écoutez, ça m'a fait la même chose. Et puis, au bout d'un moment, je me dis que finalement, ça ne change pas grand-chose. Parce que l'idée est la même, c'est juste la façon dont on fait notre infrastructure est un peu différente. Mais finalement, c'est pour le mieux. On arrive à être plus productif et de pouvoir gérer plus de nodes. Si elles sont toutes pareilles, du moins si elles sont toutes consistantes, on n'a pas à se demander celle-là elle fait quoi. On sait à peu près, voilà, celle-là c'est tel type. Voilà, c'est fait. Et puis, si elles ne marchent pas, on en crée une autre et puis c'est bon. Alors, les commandes de base, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment très simple, la Skitchen. Tout le monde voit mon écran ? Juste pour vérifier si la police... Oui, je vois ton écran. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Si tu fais Descript, tu es un dev. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'après, dans les devs, il y en a qui sont plus ou moins disciplinés. On va dire ça comme ça. Et puis, il y a différents besoins. Si tu as besoin d'écrire un script qui fait cinq lignes parce que tu as un truc à faire vite fait, ce n'est pas la même chose que d'avoir un script de mise en prod qui doit être exécuté, je dirais, toutes les heures ou tous les jours. Exact. Donc, la façon dont... Donc, le setup, je vous ai mis un lien. Ce n'est pas dur. C'est vraiment installer ChefDK. Et installer ChefDK et après faire installer des modules, si vous voulez. Vous suivez le lien et c'est vraiment... Je crois qu'il y a quatre commandes à faire. Donc, une fois que c'est installé, j'ai déjà préparé le terrain. J'y reviendrai sur le détail un peu après. Et alors, KitchenList, ça va regarder quelles sont les instances disponibles, qu'elles soient définies ou qu'elles soient déjà exécutées et déjà créées. Donc là, on voit que j'ai une instance et la dernière action, c'est Converged. Alors, je vous montre encore une fois. Les commandes de base, c'est Create, Converged, Verified, Destroy. Je vais revenir sur le détail un peu après. Est-ce que Kitchen, c'est un binaire ? Il y a Amin qui demande ça. Oui, c'est un binaire. Oui, c'est un binaire. En fait, je crois que c'est Kitchen.bat à la base qui appelle des binaires. Donc, ce que c'est, en fait, ça va appeler le code qui est en Ruby derrière. C'est des RubyGems en fait. Tout ça, c'est du RubyGems. Donc, Kitchen, c'est un binaire qui va appeler... En fait, il y a un module aussi, il me semble, qui va se loader automatiquement. Voilà. Mais ça s'utilise comme un binaire. Donc voilà, Create, Converged, Verified, Destroy. C'est le workflow, si vous voulez, de votre développement. Et Test, ça permet de tout faire d'un coup. Ça veut dire que vous allez créer votre VM. Vous allez avec Converged, j'y reviendrai. Vous allez vérifier que le Converged fait ce que vous avez demandé. Et finalement, si tout va bien, vous n'avez pas besoin de laisser traîner votre VM. Vous allez la détruire. Ça, c'est ce que Kitchen Test fait. Donc, je vais lancer un Kitchen Converged. Vous voyez. J'ai déjà créé pour gagner un peu de temps. Vous avez Kitchen qui se lance. Vous voyez ce qu'il fait. Donc, il va... Ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder, il va prendre les sources qui sont dans mon repo, que je vais vous montrer tout à l'heure. Il va les mettre dans un zip. Il va les transférer à OverwinRM. Il va exécuter le script qui est une configuration d'ISC. Et finalement, il va dire, voilà. Donc, j'ai appelé. Et là, on voit que mon DSI, il a fini. Et a priori, tout va bien. Il est très simple. Comme vous pouvez le voir, j'utilise seulement les scripts de source. C'est vraiment une question de démo basique. Donc, c'était la démo. Donc, je vais d'abord revenir sur qu'est-ce que ça fait. Alors, moi, j'utilise Hyper-V parce que sur ma machine, je suis sur un Surface Windows 10. Donc, j'utilise Hyper-V. Et ce que ça fait, c'est que ça me crée une VM. Et cette VM-là, comme vous voyez, elle est là. Je ne l'avais jamais. Donc, cette VM, on va voir les propriétés. Ça va peut-être être un peu petit. Je vais vous dire ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. Le seul truc qui est bon à savoir, pardon, c'est que ça a créé un DiffDisk. Donc, c'est seulement un disque différentiel d'une certaine source qui va être définie dans mon fichier de configuration. Ça permet de partir sur une base fraîche à chaque fois. Et je vais vous montrer la mienne. Moi, ce que je fais pour être sûr que mon environnement est clean à chaque fois, il est propre, il n'a pas été touché. Eh bien, j'ai un sysprep. Le sysprep se lance dès le début. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait quand on le détruit. Aussi simple que ça. Il regarde la machine. Il en a vu une. Il l'a détruit. Et là, j'ai un Hyper-V qui me dit qu'elle a été détruite. Voilà. Donc, je vais en recréer une. Ce qui va prendre du temps. Et donc, voilà. Et lui, il va me créer une autre virtual machine. Hop. Il a créé. Il a démarre. Et vous devriez pouvoir voir que c'est une machine toute propre. C'est la première. C'est comme si c'était une machine neuve. Donc, à quelques différences, c'est qu'on a besoin de préparer cette image. Mais comme on répare n'importe quelle image, il y a quelques petites choses à faire. Par exemple, être sûr qu'on a le bon login, mot de passe, qu'il n'y ait pas de disclaimer, de legal disclaimer, que le port soit ouvert pour WinRM. OK. Il y avait Karim qui demandait si le VHD était supprimé après, quand tu fais ton Destroy, Kitchen Destroy. Oui, le DivDisk, oui. C'est pour ça qu'on passe toujours sur… À chaque fois, il y a un DivDisk qui est créé. Donc, c'est seulement la différence du disque source qui n'est jamais touché, qui est gardé sur un disque. Et quand on fait Destroy, ce disque-là, il disparaît. Donc, en gros, on ne va jamais… Si on détruit régulièrement notre DivDisk, on ne va jamais manquer d'espace. Par contre, si vous faites beaucoup, beaucoup de choses, les DivDisk arrivent à devenir très gros. Mais le but de DSC, c'est de les changer rapidement. Donc, ça devient très gros, mais ce n'est jamais plus de, je dirais, peut-être deux fois ou trois fois la taille du disque original. Si vous faites vraiment beaucoup de changements. Par exemple, si vous gardez le même DivDisk, vous ne destroy jamais pendant, je ne sais pas, trois mois en travaillant tous les jours dessus. Peut-être que vous allez avoir des surprises. Parfait. Il y avait aussi Emin qui demandait… T'as tapé une commande SUT égale quelque chose ? Ce n'est pas moi qui l'ai tapé, c'est automatique. C'est System under test. Donc, c'était… C'est quand il fait le packaging en fait. Où est-ce qu'il est ? En fait, non, il n'est pas là, c'est seulement quand je fais un Verify. Je ne sais pas, je pense. Enfin, tu vois, j'ai tapé seulement Kitchen Converge. Après, j'ai fait Kitchen Converge. Oui. Regarde à la fin. Copy to Vsut. OK. SUT, c'est System under test. OK, OK. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez les différentes déconnexions que j'ai sur ma VM. C'est parce qu'il y a le sysprep qui part, comme vous voyez. Finishing settings. Et finalement, excuse-moi, il y avait une dernière question de Benoît qui demande est-ce que ce site doit rouler localement ? Ou on peut intégrer ça dans un environnement VMware Hyper-V en place ? Alors, ça dépend des drivers. Tiens, d'ailleurs, mon sysprep, il est… Donc, ça dépend des drivers. Je sais que le driver Hyper-V, il est seulement local. Ça veut dire qu'on doit l'installer test Kitchen localement et l'exécuter localement. C'est quelque chose… j'ai commencé à changer, à faire NPR, mais je n'ai pas eu le temps de la finir et pour l'instant, je suis un peu trop occupé. Mais finalement, c'est que du PowerShell derrière. Il y a juste à changer le PowerShell pour faire toutes les commandes à distance. Pour VMware, je ne connais pas le driver, mais en allant voir… Je vais vous montrer parce que c'est intéressant aussi. Ça, ça va être un peu petit, mais on va faire comme ça. En plus, ça va être long. Donc, il y a le Wiki. Là, il y en a un Docker. On va voir s'il y en a d'autres directement. J'espère que vous arrivez à le voir. Voilà. Donc, si vous allez sur Github to the kitchen, vous allez voir les différents drivers. Et je vais revenir un peu sur comment marchent les drivers. Mais vous voyez, vous avez Vagrant. Vous avez IC2. Google. So, GCE. Docker. Azure. Hyper-V. CloudStack. OpenStack. Rackspace. Ah, il y en a deux. DigitalOcean. OpenNebula. Je suis sûr qu'ils en ont un pour VMware. Il me semble, en tout cas… Il faudra chercher. Je ne vous cache pas que je n'utilise pas VMware. Du moins, pas directement. Au boulot, on a du CloudStack sur VMware. Je ne sais pas, mais je poserai la question pour VMware. Mais apparemment, je ne le vois pas ici. Parfait. Puis il y avait une dernière question, c'était, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Le sysprep fait partie de la commande kitchen ? Non, le sysprep, c'est moi qui l'ai fait quand j'ai préparé mon image. Alors, j'ai écrit deux gros blog posts. Il y en a un qui est justement sur comment préparer son image. Ça vous donne toutes les étapes et les petites choses à faire. Mais c'est un peu basique. L'idée, c'est que comment Test Kitchen works, c'est qu'il va démarrer, donc il va créer l'AVM, donc ça c'est local sur mon Hyper-V, dans mon cas. Et une fois qu'il a créé l'AVM, il va essayer de se connecter en utilisant le transport WinRM. D'ailleurs, je vais reprendre le slide parce que c'est ça que ça explique. Donc vous avez différentes couches. Vous avez le driver pour Hyper-V. Ça, ça va être créer les ressources, si vous voulez, pour l'AVM. Il va vous dire, voilà, prenez tel disque, faites un diff disque depuis cette source et démarrer l'AVM. Ensuite, il va attendre que la PowerShell Station de Test Kitchen, le transport, puisse se connecter à l'AVM. Quand il peut se connecter, il dit, c'est bon, on est arrivé jusqu'à ce stade-là. Et ensuite, quand on va faire le converge, c'est DSC qui va être exécuté via le transport WinRM sur la machine, sur la VM. Et une fois qu'on a fini, qu'on a fait la convergence, on va appeler Pester pour vérifier que notre convergence marche comme il faut. Alors, je vais voir avec la console ce que ça donne. Vous voyez, je vais mettre en edit mode, vous voyez qu'on crée la virtual machine, et après il attend, et après on a WinRM Establish. Ça veut dire qu'il a validé que la machine est accessible. Ça répond à la question ? Ah, il est en train d'écrire. Oui, et, ah, merci pour le, ah oui, VisFair, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Bien vu. Ah, c'est, ok, c'est Matt Rock qui l'a écrit, normal. Ok, suite. Du tout, voilà. Donc, une fois qu'on a créé, donc ça, ça crée seulement la machine. Après, je reviens sur le workflow. On peut Converge. Ce que ça va faire, le Converge, ah, j'ai du mal, pardon. Le Converge, ça va, en gros, ça va zipper tous les fichiers dont on a besoin. Ça va les placer sur la machine, et ça va, via WinRM, donc via une PSRP session, PowerShell Remoting, ça va dire execute, donc start the SC configuration avec cette MOF-là et les informations. Donc, ça, c'est system and test. Donc, ça, c'est le zipping, ça, c'est, enfin, tout ça, c'est le zipping, ça copie. Après, il y a le transfert over WinRM. Voilà. Alors, il faut savoir que le transport pour Windows, par défaut, c'est WinRM. Mais, ils ont d'autres transports, par exemple, pour Linux, ce sera SSH. Et peut-être que plus tard, ou bientôt, on aura aussi un transport SSH pour Windows. D'ailleurs, ce se trouve, il existe déjà, je ne sais même pas, je n'ai pas vérifié. C'est encore très bêta, le SSH pour Windows. Du moins, celui que la PowerShell team fait. Bon, je vais passer, et puis on reviendra là-dessus, quand il aura fini. Le YAML, oui, c'est parce que mon fichier, il est ici. Tout le monde voit le fichier ? Oui. Je vais enlever mon Péro. Et le problème, c'est que maintenant, avec mes VM, voilà, donc ça, c'est le fichier YAML, ça ressemble à ça. On va voir les éléments. Donc, on a la partie driver, on a la partie transport, on a la partie provision 1, et on a le verifier. Tout ça, cette partie-là, mon ordinateur est lent, du coup. Est-ce que j'ai la VM qui bosse ? Donc, ça, c'est les couches que je vous ai montrées sur le petit diagramme. Les plateformes, c'est pour pouvoir faire le même test sur plusieurs OS. Donc, ça veut dire que vous pouvez tester sur du 2012 R2, mais vous pouvez aussi avoir une autre, c'est du 2016. Comme ça, vous pouvez être sûr que votre configuration DSI, elle passe sur les deux, elle marche sur les deux. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec DSI, du moins pas trop, je vais ouvrir DSI Configuration pour montrer assez simplement ce que c'est. Ceci est un très mauvais exemple. C'est souvent le cas. Mais l'idée, c'est de... Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une ressource... Ça utilise une ressource au script, qui est en général la dernière chose que vous voulez faire quand vous utilisez DSI. Mais c'est un très bon exemple pour comprendre le principe. Donc, je vais réduire ça. Je vais voir... Parce qu'elle est vraiment rente. Il est en train de... Vous voyez, il a fini de zipper, maintenant il est en train de transférer les fichiers. Donc, DSI, ça permet de définir de façon textuelle, donc de façon déclarative, un état de machine. Donc, pour cette node-là, en l'occurrence localhost, je lui définis d'avoir, en gros, deux scripts, qui vont dire, il y a un get, un test et un set. L'idée, c'est qu'on va vérifier le contenu. On peut vérifier si, en l'occurrence, si un fichier existe, en exécutant ce script. Vous voyez, c'est du PowerShell, c'est très simple. C'est pour ça que tout le monde connaît PowerShell ici. Donc, on va essayer de faire un get pour voir si cette valeur existe. En gros, le test passe. Si le test retourne true, dans ce cas-là, on ne va pas exécuter le set, mais s'il retourne false, il va exécuter le set. Donc, l'idée pour ça, c'est l'indépotence. Ça veut dire, peu importe l'ordre dans lequel il est exécuté, ou s'il s'arrête au milieu, l'idée, c'est de toujours arriver au même état final. Est-ce que vous avez... Je sais que c'est très vague pour DSI, mais c'est un sujet à lui-même. Je pourrais revenir, si vous voulez. Non, je pense que c'est peut-être un sujet qu'on fera autrement, je pense, dans une autre session. D'accord. Donc, l'idée là-dessus, c'est seulement, on veut appliquer ça. Donc, j'ai écrit ça, maintenant, je vais tester que ça marche. Et ce que ça fait, cette configuration, c'est juste créer deux fichiers, finalement. Un fichier WinOps, avec un certain contenu, d'ailleurs, et un autre fichier qui s'appelle GotIt. Donc, ma configuration, comme vous voyez, s'appelle défaut. Et un autre, c'est localhost, parce que les configurations, c'est single node, comme on a vu plus haut. Donc, comme vous pouvez voir, dans le test folder, là, c'est la... c'est où est-ce que je store mes tests pasteurs. Là, c'est mon test. Donc là, c'est juste vérifier que ces fichiers existent. Donc, vous voyez que même si on a un test script ici, dans DSI, on ne va pas vraiment lui faire confiance. par exemple, vous allez avoir une installation de service, ce n'est pas pour ça que votre service est installé, votre service s'est démarré, ce n'est pas pour ça qu'il écoute sur le port, par exemple, 80. Donc, vous allez avoir des tests pasteurs pour vérifier que l'état de la machine est bien dans lequel, dans celui que vous attendez. Donc, on va revenir à KitchenAmel. Donc, là, vous voyez la définition de mon driver. j'utilise Hyper-V, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et en fait, pour celui-là, je vais dire, voilà, ça, c'est l'image de base. Ça, c'est le... 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 folder, j'ai oublié le français, ce n'est pas grave. Ça, c'est le... le répertoire de l'image de base. Ça, c'est le nom de l'AVM, vous avez le VHD. Et ça, ça, c'est ce que j'utilise. Je vais vous l'expliquer. C'est pour le sysprep. Après, quelques autres informations. Calvyswitch to attacher la VM. Je n'ai pas de DHCP local, donc le driver utilise WMI pour pouvoir injecter ces informations sur la VM. Donc, c'est pas... bien sûr, ça n'utilise pas WinRM parce qu'on ne peut pas encore connecter WinRM. Donc, ça injecte directement via Hyper-V. Et après, j'utilise aussi les serveurs DNS. Alors, le boot is a path. Ça permet d'attacher automatiquement un CD-ROM avant le démarrage de la VM. Et isopath, c'est après le démarrage de la VM. Et ça, ça permet d'avoir dans... Donc, automatiquement, Windows, quand il démarre, pour une première installation, il va regarder les flash drives et les... Enfin, il va regarder dans le système, il va regarder les flash drives et il va regarder les disques amovibles pour essayer de trouver un fichier un attend XML. Un fichier, oui, un attend XML. Et en fait, là-dedans, la seule chose que j'ai, c'est mon fichier un attend XML. La façon dont je le génère, j'ai mon fichier un attend ici. Et je crée l'ISO que vous voyez en dessous en utilisant un script que j'ai trouvé sur Internet, bien sûr, qui est ici. Et ça, ça permet juste de créer un fichier ISO en fonction des fichiers que vous lui passez en paramètres. Donc, je l'ai fait une fois, je n'ai pas besoin de le refaire parce que mon fichier un attend n'y change pas beaucoup. Mais ça permet, si vous voulez, de quand je teste, je peux aussi utiliser TestQuestion pour tester mes fichiers un attend XML. C'est très valide comme scénario. Et donc, quand ça démarre, il va automatiquement chercher ce fichier XML et il va appliquer le XML qui a, en fait, quelques scripts à l'intérieur et quelques configurations. Donc, automatiquement, le réseau va être configuré. Le transport est défini ici. Ça permet aussi de donner, quand on fait une connexion PS Session, ça permet de donner le login et le mot de passe. Ensuite, on passe au provisioner qui, en ce cas-là, c'est DSC. Alors, comme vous pouvez le deviner, le driver, c'est pour HyperE, le transport, WinRM parce qu'on utilise Windows et le provisioner parce que moi, j'utilise DSC. Mais quelqu'un pourrait très bien utiliser le même, je pourrais utiliser le même début, par exemple, et utiliser Chef ou Puppet. Et comme ça, je peux tester mes configurations Chef ou Puppet. Ça veut dire, bien sûr, que ces paramètres-là seront probablement complètement différents, mais je peux utiliser le même système pour d'autres types de configurations. Et c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent ça, par exemple, pour Chef. Comme ça, ils peuvent tester leur recette Chef. Et le Verifier, c'est les tests, en l'occurrence, sur des Windows, ce sera du pester, parce qu'il y a un driver pester, qui va juste exécuter des tests pester localement pour garantir, si vous voulez, la configuration. Et là, ça c'est le répertoire dans lequel il doit aller chercher les tests. Et là, vous avez les suites. Les suites, c'est des suites de tests. Et vous pouvez changer ça. Alors, je vous donnerai le lien sur mon article. Il y a des petites choses à savoir. C'est que, par exemple, si votre nom ne commence pas par win, il ne va pas forcément savoir que l'OSType, c'est Windows, et que le Shell, c'est paro-shell. Donc, ça ne va pas forcément bien marcher. Il faut absolument les spécifier. Si vous avez win, il va automatiquement trouver. C'est bon, ça va. Oui, il y a des petits trucs comme ça. Je les ai mis en général en rouge dans mon article. Parce que, l'avantage, c'est que moi, je demandais à Steve Murawski à chaque fois dès que j'avais un problème et vu qu'il a écrit la plupart des drivers, il me disait justement. Et donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis je pourrais aussi les faire remonter. une autre chose qui est bonne à savoir, il y a plusieurs choses. Vous pouvez définir vos défauts, par exemple, en driver, et après, pour chaque, vous pouvez avoir un override. Donc là, par exemple, je peux avoir un override sur le Problems.phd. Et ça devient intéressant quand vous avez plus d'une VM là-dessus. vous pouvez changer quelques petits détails, par exemple. Et après, vous pouvez aussi tester différentes versions. Alors, vous savez, il y a deux versions de WMF4 et il y a une version de WMF5. Et après, ce qui change, c'est la façon dont c'est invoqué et la façon dont le LCM est configuré. Les LCM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce d'agent qui a un service Windows si vous voulez, qui va permettre de gérer DSC sur la node que vous voulez configurer. Donc, LCM, ça fait partie de DSC sur chaque node. C'est le client si vous voulez. Sur le provisioner, donc ça, c'était le override. Sur le provisioner, il y a certaines configurations qui sont bonnes à savoir. Vous pouvez changer, ça c'est la configuration du LCM, j'en parlais, Local Configuration Manager. Donc, vous pouvez directement le configurer ici. Vous pouvez bien sûr changer les scripts. Donc, ça c'est mon DSC Configuration, c'est le fichier que j'ai ouvert ici. Vous pouvez changer votre PS Module Path. mais plus important, vous pouvez directement aller chercher des modules sur la PowerShell Gallery. Alors, vous allez dire, oui, mais nous, on n'a pas accès. Vous pouvez aussi, cela dit, je ne me souviens plus des paramètres, mais vous pouvez aussi le pointer vers un PS Gallery, un Newgate Gallery local, du moins dans votre réseau. Donc, ça permet d'aller chercher vos ressources que vous avez là. Je vais voir ça. Je vais... Ah bon... Donc, la limisation, on a vu, c'est que c'est Single Node. Donc, à la base, c'est fait pour seulement un OS. Donc, si vous faites, par exemple, Shape and Form, vous allez vraiment avoir du mal. Alors, il y a des façons de... il y a plusieurs façons de walk-around. Soit créer une abstraction, par exemple, avoir plusieurs PowerSheets Scripts qui vont les lancer en séquence. Ou alors, moi, ce que j'ai fait, c'est je crée un... En fait, j'ai un peu changé la façon dont ça... Enfin, les scripts, et ça va me créer un Pool Server, et après, je vais avoir Test Kitchen qui va me créer d'autres nodes, et ces autres nodes-là, elles vont avoir d'autres configurations qui vont seulement aller chercher sur le Pool Server. Donc, ça me permet de complètement... de tester du début à la fin un système d'ISI où j'ai un Pool Server, et après, j'ai mes nodes qui vont chercher, qui vont directement parler au Pool Server, et une fois qu'elles sont configurées, j'ai Test Kitchen qui va quand même exécuter les tests pesteurs pour m'être sûr que ça a bien marché. c'est pas encore parfait, mais ça marche, et c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc, les autres inconvénients, c'est open source, ça veut dire qu'il n'y a personne qui paye les développeurs pour changer, donc il y a quelques features qu'on aimerait bien avoir, mais qui ne sont pas encore là. Et j'y viens justement avec le Packer-like, donc si vous êtes familier avec HECO, Packer, il y a beaucoup de principes qui sont similaires, sauf que ce n'est pas fait pour le même but. Ça veut dire que c'est Packer sans être vraiment Packer. Donc on aimerait bien avoir soit un peu plus de fonctionnalités de Packer, soit Packer et un peu plus de Test Kitchen, qu'on ait au moins un outil qui marche. Packer, il est vraiment fait pour créer des artefacts, alors que Test Kitchen, il est vraiment fait pour développer le code qui va permettre de créer des artefacts, si vous voulez. Donc, dans un contexte Windows, ma situation idéale, ce serait d'avoir d'utiliser Test Kitchen pour le développement, qui crée des ressources DSI, des configurations DSI, et après, avoir Packer qui utilise ces ressources pour créer mes nodes, du moins dans un certain état, et après, DSI fera le reste, pour créer des golden images, si vous voulez. En attendant, bien sûr, d'utiliser Docker, mais c'est un autre problème. D'ailleurs, il y a un driver pour Docker sur Test Kitchen. Je dis ça, je ne l'utilise pas encore, mais j'ai déjà fait un peu de recherche. Un autre inconvénient, c'est Ruby, donc c'est un autre langage à apprendre, mais c'est assez proche de PowerShell. D'ailleurs, PowerShell a été inspiré par Ruby dans certains domaines, et c'est seulement un élément de la pipeline, du build-release pipeline. Ça veut dire que vous allez devoir avoir d'autres choses, et vous allez devoir intégrer ça avec, par exemple, Jenkins, donc c'est un peu de travail. Mais c'est un bon début, et au moins pour expérimenter DSC, ça permet de pouvoir recommencer sur une machine propre vraiment rapidement. Et ça permet aussi, si vous avez une image de base, comme je fais assez souvent, je ne travaille pas sur un script pendant des mois, et après, j'ai juste à faire un Kitchen Converge et ça va redémarrer le tout. Donc là, j'ai fait, là j'ai lancé le DSC, DSC l'a fini, je ne vous ai pas montré encore le Kitchen Verify. Kitchen Verify, il va faire indépendamment, il va aller prendre mes tests, que vous voyez ici, il va prendre mes tests, mes tests d'intégration, et il va envoyer ça directement. Et il a fini. Et, j'ai eu l'erreur dans ma configuration, ce qui fait qu'il ne m'a pas donné la raison. Sinon, il dirait juste test passé, enfin le standard, l'output de Pester. Les alternatives, justement, j'en parlais au début, il y a l'habilité, et j'ai vu quelqu'un qui parlait de, c'était Autolab, je crois, j'ai oublié le nom exact. Ouais, je pense que c'était Autolab. Ouais. C'était Laurent, je pense, qui a utilisé ça. Automated Lab, oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vais arrêter de parler, et puis je vais vous laisser poser des questions, si vous voulez. Cool. Mais est-ce que tu étais arrivé à la fin de ta session ? Ouais, j'étais arrivé à la fin des slides, ouais. Cool. Il y avait justement des questions de Eimin, parce que quand tu as montré ton fichier Yaman, il demandait s'il supportait 5.1 ? Alors, 5.1, je n'ai pas mis à jour, en fait, mais probablement. D'ailleurs, j'étais en train de penser au changement qu'il y a en 5.1, c'est vrai qu'il y a quelques changements, je ne sais pas si ça affecte beaucoup d'ISC, mais c'est une bonne question. Mais probablement, parce que les changements sont minimes, je dirais, donc ça a probablement déjà été fait. je n'ai pas mis à jour récemment, parce que je suis en train d'essayer de changer leur code, donc j'essaie de rester stable. J'essaie de faire une PR sur un des drivers ds, de test kitchen, pardon. OK. Puis il y avait aussi une question, ouais, source, configuration mode. Oui, on peut changer, oui, on peut changer. Toutes les, en fait, pour la version 5, on peut changer toutes les configurations. moi j'ai une petite question rapide concernant le fichier YAML, est-ce qu'il est possible de passer certaines choses en paramètre sans que ce soit dans le fichier, par exemple, je regarde ce mot de passe, typiquement, ce serait dommage de laisser des mots de passe de compte d'administrateur. Je ne me souviens même plus de la syntaxe, mais je crois que c'est ça la syntaxe pour utiliser des environnements, des variables, environment variables. Merci. Voilà, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi diviser vos fichiers, ça veut dire que vous allez avoir un fichier plateforme, si vous voulez, un fichier driver, et après vous allez avoir le reste, ça veut dire que vous pouvez utiliser la même configuration de test pour différentes plateformes. Ça bouge. Ça dépend du driver, pardon, la question compatible ARM, ça dépend du driver, et je ne pense pas qu'il y a un driver ARM. Le fichier anatomy.xml, est-ce que je le gère moi-même ? Alors, je vais vous mettre le lien sur mon article qui doit être... Alors, le fichier iaml, je le crée moi-même, oui, c'est seulement, c'est ma façon de faire. En fait, pour être plus rapide, en théorie, les gens vont préparer une image, ils vont faire comme quand l'image est démarrée, et comme ça, ils n'ont pas à faire le sysprep, donc c'est beaucoup plus rapide. Moi, ce que je fais, ça prend peut-être deux minutes ou trois minutes, alors que si vous faites un fichier diff et que vous startez la VM, ça prend peut-être 20 secondes à la place. Donc, le anatomy, c'est seulement mon trick à moi, parce que je préfère partir d'une image vraiment toute propre et j'en ai besoin pour l'orchestration que je fais, parce qu'il y a des petites choses dans le anatomy XML qui font que c'est un peu embêtant. Pour les suites, c'est des tests suites, alors dans le fichier YAML, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs suites. J'ai peut-être un exemple quelque part. si je me souviens du nom. C'est un peu le bazar. Je reviendrai peut-être dessus. C'était lequel, là? Je vais voir si c'est celui-là. En passant, Benoît, il a trouvé un lien pour Azure. Pour ARM. Ben voilà. Nice. Merci Benoît. Ben merci. C'est le concurrent pour laquelle je bosse. C'est pour ça que je... Ouais, le script is off file. Oui, c'est ça. Alors, lui, je l'ai trouvé sur TechNet. D'ailleurs, je vais poster le lien. Je pense qu'il est en haut de mon is off file. De toute façon, c'est... Ben, j'imagine que tu vas nous envoyer après les... Ouais, ouais, ouais. En fait, d'ailleurs, la plupart des... Ce truc-là, c'est ce que j'avais utilisé... Enfin, ce que j'avais voulu utiliser pour WinOps Conf, mais je n'avais pas eu le temps. Et donc, c'est déjà sur mon git. Mais je vous envoie ça et je vous enverrai le PPT aussi parce qu'il a pas mal de liens. Cool. Par exemple, il y a les liens, justement, sur Préparer l'image qui donnent toutes les étapes. Oui, mon edge. Qui donnent toutes les étapes. Alors, je vous conseille de regarder un... Je vous conseille de regarder d'un edge parce que j'ai des problèmes avec mes GIF avec Chrome. à l'époque, je n'avais pas encore de version. Tu peux faire CTRL-CLICK dessus ? J'essaye, tu vois, mais ça ne marche pas. Ouais, ça... C'est pas grave. Ah ! Allez ! Et voilà. Ça va le faire. Tu, 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 tu... C'est très intéressant, les nouvelles anglaises. Voilà. TSC pour image deployment. L'idée, c'était de mettre là, d'ailleurs. Alors, runbook, et je... Oui, j'ai le seul doute que j'ai, c'est quand tu dis runbook. Tu veux dire Azure Automation ? Ou... Ouais, je pense que c'est ça qu'il va dire. Bah, écoute, je sens que tu vas nous faire un blog là-dessus. Ah, bah, voilà. En fait, non. Tu vas nous présenter au French Power Challenge. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est mon collègue de travail. J'essaie de le convaincre pour faire une présentation sur DSC. Ah, bah, voilà. J'étais seul bus, comme on dit ici. Ouais. Ouais, le pauvre. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ouais, je suis d'accord. J'ai la chance de faire ça tous les jours, entre autres. Ça est au cœur. C'est cool. Ah, oui. Ça, c'est clair. Le plus dur entre GPO et DSC, c'est que il ne faut pas qu'il y ait d'overlap. Donc, ça veut dire que c'est un peu tout ou rien. Enfin, du moins, dans un certain domaine, c'est bien de ne pas les mélanger. Mais d'ailleurs, c'est ça qui... Je pense que c'est Mickey qui disait ça tout à l'heure. Il disait que... Peut-être que je vais laisser Mickey parler de ça, mais eux, ils sont passés justement de GPO au DSC. Oui, on a encore des GPO, mais effectivement, tout ce qui touche aux machines traitées par DSC, toutes les GPO ont été supprimées pour laisser place au script DSC. Et à chaque fois... Qu'est-ce que c'est une GPO ? En gros, ça change une clé d'enregistre, donc cette valeur, on est capable de la placer à partir d'un script DSC, donc on va utiliser ça à la place. Alors, Nicolas disait pas de personnalisation utilisateur sur DSC. C'est vrai. Cela dit, j'ai entendu parler, je ne crois pas que ce soit sous NDA, mais j'ai entendu parler qu'ils étaient en train de se poser la question s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Voilà. Donc l'équipe de développement par celle-là, en l'occurrence, je crois que c'était Marc Gray. Est-ce qu'il y avait un intérêt des gens pour faire ça ? Donc, est-ce qu'il y a des... C'est la mode de GPO dans ce cas. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que Marc Gray, qui est le programme manager pour DSC, qui sera d'ailleurs à la Paracid Conference, il travaillait justement, il était développeur pour GPO avant. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés justement pour gérer, on va dire, tout ce qui est personnalisation utilisateur via DSC ? Il y a un intérêt ? Je ne sais pas, moi je ne fais plus du tout de clients maintenant. Il y a des gens ? Oui. Qu'est-ce que je leur ai dit ? Je pense aussi. On leur fera remonter. Vous savez quoi ? Vous allez sur Twitter et puis vous leur demandez. C'est le meilleur moyen. Tiens, d'ailleurs. Je crois que c'est Grayzou. Je vous mettrai les liens, peut-être que... On vous mettra les liens des Twitter. Des liens Twitter. Le problème pour l'instant, c'est que... Enfin, un des problèmes pour l'instant, c'est que... Enfin, DSC tourne système et donc ça peut être embêtant. Tiens, d'ailleurs, j'ai un ami de DSC-Cank qui a fait quelque chose qui s'appelle Zero DSC et je crois que c'est justement pour pouvoir utiliser DSC dans le contexte utilisateur. J'essaierai de retrouver le lien mais c'est probablement sur GitHub donc ici il s'appelle... Je crois que c'est... J'essaierai de retrouver ça et puis de vous mettre le lien. Cool. On mettra ça dans la page du site French Power Share User Group. C'est un canadien mais je crois pas qu'il parle français. Ok. C'est celui-là. Je suis de m'embarier. Cool. Donc si vous avez... Est-ce que vous avez encore des questions juste laissez encore une minute et puis sinon on va on va arrêter ici. Je vous en prie, ça fait plaisir de... de pouvoir venir échanger ici. Ah, j'ai faim moi aussi, je crève le faim. J'aimerais bien avoir une petite bière aussi. Super, bah merci. Bah si vous avez des retours n'hésitez pas. Bah merci encore Gaël, c'était vraiment une super présentation. Vraiment intéressant. Si vous voulez d'autres choses, venez à PowerShell Conf EU. Tiens d'ailleurs mes sessions, il y en a une c'est PowerShell Microservices. Ça, ça va être intéressant. Et il y en a une autre, c'est DSC Configuration Data. Donc c'est... C'est un truc dont peu de gens parlent, c'est Configuration Data. Et la façon de la gérer est assez difficile, surtout quand on commence à avoir plusieurs... Quand on commence à avoir beaucoup de nodes et beaucoup d'environnement. Cool. Ok, bah on mettra ça aussi dans les liens. Ouais. Et puis, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le prochain meeting qui aura lieu dans un mois environ. Ça sera avec... Je sais pas si je dis bien son nom, mais Sting. Sting Calbo, qui va faire un sujet qui s'appelle une approche pratique pour un PowerShell Release Pipeline, justement, qu'on a parlé aujourd'hui. Moi je parlais du Infrastructure Release Pipeline et l'Union Isra sur le PowerShell Release Pipeline. Ah ok, d'accord, c'est différent. Ok. Mais ça devrait être intéressant aussi, je pense. Oui. Ouais. Cool. Bah j'espère vous voir, plusieurs d'entre vous, j'espère vous voir PowerShell Conference EU. Et puis, merci de m'avoir écouté si longtemps. Merci. Merci Gaël. Ciao. Salut, bonne soirée à tous. Ou bonne journée. Salut, Clendler. Je vous en prie. Merci.